bonjour à tous ici adrien des aujourd'hui mardi 4 octobre 2016 vidéo super rapide je suis attendu dans 23 minutes pour ouvrir la permanence de la soco agule pour vous montrer qu'il est possible en tant qu'utilisateur normal standard de faire planter une distribution linux qui utilise système d et oui car comme vous le savez système d c'est le noyau central si je peux dire ça de la distribution linux c'est lui qui gère l'allumage l'extinction les services qui gère beaucoup de choses et du coup si on en tant qu'utilisateur ont fait une fausse manie pour qu'on exécute un programme malveillant eh bien on peut faire planter système d et du coup en faisant planter système d et ben on rend inutilisable la distribution et du coup on ne peut pas éteindre proprement non plus la distribution linux parce qu'on a fait n'importe quoi donc là je vais me connecter je vous montrais la ligne de commande qui est ridicule une vingtaine de caractères et on arrive à faire tout planter donc là c'est une magia 5 à jour donc désolé la résolution d'écran est pourri mais voilà ça c'est magia dans virtualbox en ce moment ça fonctionne pas des masses au moins je vous ai grossi le truc vous verrez tout ça en plein écran donc pour illustrer le problème je vais ouvrir une console mais que ce soit une console ou un programme malveillant inscrits tout ce qu'on veut qui exécute la ligne de commande en question c'est pareil donc je lance la console je vais grossir un peu et en fait la ligne de commande c'est celle ci donc notify underscore socket égal à slash run slash système d slash notify espace système d tiré notify guillemets guillemets vous lancez la commande ça fait rien mais votre programme malveillant rien ne l'empêche de lancer cinquante mille fois la commande ok en d'autres termes ça ne fait qu'une chose ça ne fait que remplacer une variable sauf que ici et ben là vous voyez j'ai plus la main dans mon terminal et si j'essaye d'ouvrir une deuxième console que j'essaye de me connecter donc là forcément je fais appel à système d pour avoir besoin des droits je ne peux plus me connecter donc je ne peux plus me connecter en route bien sûr toutes les applications qui ne nécessitent pas système d arrive à se lancer comme par exemple firefox normalement voilà la firefox fonctionne ce qui fait pas appel à système d c'est juste un programme qui se lance mais par exemple centre contrôle de magia qui requiert du coup une authentification donc là il s'est enfin connecté mais on le fait vraiment lag et le système d et si on regarde même la surveillance du système on va voir que au niveau processeur on bouffe pas tant que ça hein la charge du système elle est pas extraordinaire mais on a fait grâce ou à cause de cette commande planter système d et du coup si on veut éteindre la distribution linux vu qu'on fait appel au script d'arrêt à des services qui s'arrêtent et autres eh ben on est planté puisque les services ne s'arrêtent pas donc là je suis quand même essayé d'arrêter le système en ligne de commande mais on va voir que les services ne pourront pas s'arrêter puisqu'ils dépendent de système d et on est bien embêté voilà donc magia 5 qui a jour donc vulnérabilité de système des vérifiés avec une magia 5 à jour voilà le système s'arrête pas on voit ici que le petit voyant du disque dur ne travaille pas et on est bloqué on n'a pas d'autre choix que d'éteindre la machine avec le bouton voilà donc là je vais pas le faire mais vous allez voir en vidéo que rien ne se passe voilà donc cette vidéo petite courte vidéo courte de quatre minutes qui si j'ai le temps à l'association coagule je rédigerai l'article sur le site linuxstrix.fr pour vous mettre la commande à ne pas exécuter bien sûr et vous faire un petit laïus sur la chose voilà et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sans doute un test de performance d'environnement de bureau qui sera xfce voilà je vous dis à bientôt